Bonjour, bonsoir à tous, c'est Noto sur Jet de Cocoon. Donc, on est dans la forêt de l'éphémère, après que tout le village de Cyrus s'est fait transformer en pierre. Donc, il y a juste Mabou qui a été transformé en luciole et qu'on a sur nous maintenant. Et donc, on avance un petit peu sans trop savoir quoi faire dans la forêt de l'éphémère. Et le truc, c'est que Mabou ne peut plus nous aider avec les cocons, forcément. Ce qui est un peu embêtant. Bon, Mabal, mais je ne prononce pas le nom du héros dans ce jeu, mais qui peut être modifié. Est-ce que tu m'entends ? C'est étrange, je ne suis jamais venue ici. Mais cette odeur de terre m'est familière. Ce doit être les réminiscences d'une vie antérieure, peut-être. Viens, essayons d'ouvrir cette porte. Élève mon cocon bien haut devant la porte. Ça devrait marcher. Du moins, je l'espère. Que va ce matin en parler comme dans Zelda ? Bien. 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 J'aime bien. Je ne sais pas comment ça va se passer du coup étant donné que Mabou maintenant l'a contrôlé. Est-ce qu'on est censé vraiment avoir cette équipe-là jusqu'à la fin du jeu ? Si on voulait on aurait pu faire des fusions avant mais... L'heure du grand rassemblement. Les jeunes feront des cauchemars, les anciens feront des rêves. Ils n'auront pas expié leur faute que le soleil s'assombrira et la lune deviendra rouge sang, la terre promise. C'est le principe du hockey-boomer. Les vieux ils ont le droit de faire des rêves parce qu'ils vont bientôt mourir et s'en foutent. Mais les jeunes sont obligés de faire des cauchemars parce qu'eux ils vont pas bientôt mourir donc ils vont voir le futur. C'est jamais bon signe les triple portes. Voici le temple de Kemuel. La maison du peuple Nagui. Le chef est là je le sens. Allons-y. Ouais mais là-haut. Elle a pointé à droite ou c'est mort ? Ok. On fait donc pas de choix, il va direct au milieu. Intéressant. C'est absolument pas moi qui ai contrôlé un, je précise. Oh. Vu la tenue de celle de droite c'est des Nagui. Ok, elle est presque pas oubliée comme Garai. L'heure du grand rassemblement a enfin sonné. Je m'appelle Ni. Je suis l'incarnation de Méphazès, le gardien du temps. Je suis donc celui qui ouvrira la porte. Lorsque les quatre sphères divines seront ouvertes, la lumière et l'obscurité annonceront le grand rassemblement. Et leurs gardiens seront guidés par les dragons jumeaux de Kemuel. C'est alors que les portes Kumari et Kaya s'ouvriront. Lorsque les élus franchiront ces portes et se rencontreront, les créatures du pouvoir divin seront libérées de tout mal. Les créatures du savoir, quant à elles, récolteront le fruit d'un nouveau savoir qui portera en lui les graines de l'admonition. C'est bien, c'est que même quand ils parlent en français, je comprends pas. Nous avons choisi une sage femme pour incarner l'esprit divin d'Azura. Garay, donc. Nous avons donc envoyé Garay à Cyrus pour qu'elle nous annonce la naissance de l'élu. Le prophète Ji a dit « Modèle une bague à partir des larmes de Rize et offre-la au nouveau-né. » C'est la bague que m'a donnée, moi. La bague commencera à briller dès que l'élu sera née. Nous avons tant attendu ce jour. Nos âmes ont subi deux épreuves. L'envie est la première, l'amour interdit entre l'esprit divin et la créature du savoir. Ensuite, il y a eu la naissance des jumelles au pouvoir divin. C'est des deux auprès de toi, là. Cette épreuve nous a apporté l'amour, mais également le doute. Le pouvoir divin des jumelles était divisé entre la lumière et l'obscurité. C'était la première graine de l'admonition. En poussant, elle a contraint les Nagui à quitter leur village. Ils se mirent alors en quête de la terre en promise. L'avidité, la seconde épreuve, est née de l'amour entre Alcana, la créature du pouvoir divin, et Ménèque, la créature du savoir. Leur amour donna naissance aux doutes de la foule entière. La soie divine a alors été utilisée pour essayer de vaincre ce doute et de sauver leur relation. Soie divine. Mais ce fut en vain. L'avidité eut raison du roi Caris, l'élu de l'obscurité. La lumière se transforma alors en misère. C'est ainsi qu'est née la créature qui habite nos cœurs. Les créatures de la forêt, les créatures de nos cœurs, c'est la deuxième graine de l'admonition. Toutes nos espérances reposent donc sur l'enfant né ce jour-là. Nous l'avons appelé la lueur d'espoir. Il s'agit de Mabou, bien entendu. Sa naissance symbolise la réincarnation de Ménèque et de Caris, la lumière et l'obscurité. J'ai suivi la prophétie et j'ai envoyé Garay et Mabou à Sirus. C'est donc toi, l'élu de la lumière que Mabou a conduit. Les âmes qui errent dans l'espace et le temps ont besoin de toi pour leur procurer des corps. L'élu de l'obscurité a déjà franchi la porte Kaya. À présent, il t'attend. C'est son père. Tu dois passer la porte Koumari pour le rencontrer. Tu réussiras ta première épreuve en utilisant les clés des quatre sphères divines qui te permettront d'invoquer le cristal. Ok. Ouais, mais il lui tient aussi parce que j'ai rien compris, Mabou. Je rajoute un peu plus. J'ai compris à peine, on va dire. C'est que genre, les Nagis avaient tout prévu et donc ils ont envoyé Garay et Mabou à Sirus, le village de Levant. Et Levant était le... L'élu... de la lumière qui devait de toute façon venir ici pour affronter l'élu des ténèbres. Avant d'affronter l'élu de l'obscurité, tu dois surmonter l'épreuve des quatre joyaux. Super. La première épreuve était la solitude. C'est pour l'avoir réussi que tu as obtenu des joyaux. Je t'ai réussi. Il te reste les épreuves du feu, de l'air et de la terre qui se dérouleront dans la forêt bien au-delà de l'espace. Il t'entend. Pour la seconde épreuve, tu dois te rendre dans la forêt du scarabée du monde du dessous. Quelque chose n'y va pas. Ah, tu te fais du souci pour Mabou. Sa métamorphose est presque terminée. Elle ne peut plus quitter le cocon. Mais tu peux encore la sauver pourvu que tu rassembles les quatre joyaux et que tu battes l'élu de l'obscurité. Bon, voilà, ça c'est une réponse au moins. Oh, élu de la lumière, hâte-toi. Tu peux me purifier mes cocons ? Je suis là pour te guider. Tu peux me purifier mes cocons ? Je te confie deux jumelles Nagui pour t'aider à préparer tes voyages. Voilà, elles peuvent purifier mes cocons. Je m'appelle Ra. En tant que jeune fille Nagui, je dois servir l'élu de la lumière. Venez dans la chambre de la pureté pour effectuer des purifications. C'est l'entrée bleue sur la gauche. Ok. Mon nom est Mou. Venez dans la chambre des biens si vous avez besoin de vous ravitailler. Oui, passez par l'entrée verte sur la droite. Fais bon usage de leur service. Ouais, bah... Tu pourras alors purifier et jumeler des créatures, ainsi qu'acheter des armes ou des provisions. Cool. Cool. Tu peux te relever, le vent. En présent, tu dois franchir la porte Koumari et te mettre en route vers ta seconde épreuve. Je me disais de l'eau reçue. Par contre, ouais... En fait, le problème, c'est vrai que c'est tellement vaste. J'imagine qu'ils ont fait un univers très très vaste. Et franchement, je les félicite pour ça. Le problème, c'est que tout est un peu... Bah, disséminé par-ci par-là. Et du coup, on n'est pas trop certain des informations qu'on obtient, en fait. Là, ouais, tu as eu le cristal de l'eau pour la solitude. Ok, je l'ai eu quand je viens de l'avoir là. C'est ça qu'il essaie de me dire ? Je ne sais pas. En tous les cas, au moins, on a des réponses. Mabou peut être sauvé. Il faut qu'on continue. Je m'appelle Ra. Oui, c'est du majeunier. Oui, ça va. Il a dit la même chose que... Que Mabou. Par contre, je croyais que c'était que... La femme d'un maître des copons qui était censé faire la magie de Nagi. Mais bon. On va considérer que si les Nagi s'en foutent... Il n'y a pas trop de soucis. Je suppose. J'ai oublié... Il y a moyen de faire un monstre horrible. Je pense que c'est le contraire. En fait, ça va. C'est moins pire que ce que je pensais, paradoxalement. Ah non, lui, par contre. Ah, par contre, lui. Avec ça. Le contraire, du coup. Encore une fois, c'est le contraire. Déjà, ça, c'est moche. C'est un baker. Oh la vache. Ah, allez. On va arrêter de faire le con. Je vais garder les trois créatures que j'ai sur moi. Revenez-moi. Oui, oui. Ne t'inquiète pas. L'autre, je ne vais pas passer la voir parce qu'au final, je n'ai pas d'argent. Et je n'ai surtout pas capturé de créatures qui me permettent d'acheter quoi que ce soit. Donc on va espérer que... Que je puisse faire la suite sans avoir besoin d'aide pour l'instant. Et si ce n'est pas le cas, de toute façon, je m'entraînerai en off. Que vous ne soyez pas ennuyé par ça. Donc là, on va être du côté de la forêt du scarabée. Mais version de l'ombre. Donc ça va être une version déformée maléfique. Ah, je me rappelle de cette animation de lui qui court... C'est lui, c'est lui qui le fait. Moi, j'appuie sur rien du tout. Je ne contrôle rien. Comme quoi, j'avais déjà dû aller jusque-là quand même. Qu'est-ce que je n'avais rien dû comprendre à l'époque avec les infos du vieux. Alors. De toute façon, on va reconnaître le chemin ici. C'est peut-être plus ça comme créateur de feu qu'il me faut. Au bout de ce coup, je vais capturer G.A.C. On ne sait jamais. Comme ça, si jamais j'aurais besoin de feu, plus tard, peut-être que... Je ferais moi-même ma propre créature. Parce que celle que j'ai, elle n'est pas terrible. Il ne faut pas se mentir. En plus d'être moche. De toute façon, si ça se trouve, je vais être obligé à la fin de vraiment recapturer des plus récentes. C'est vrai que j'ai un petit peu plus galéré contre les braconniers. Là, c'est bien ce qu'il me semblait. La musique s'est terminée vachement trop tard. Je peux lui donner un petit coup. Je sais que ça ne devrait pas le tuer. Parce que c'est l'élément auquel il est résistant. Nice. Allez. C'est pareil, j'ai l'impression que c'est encore vachement gros par rapport à... Ok, ça va. De toute façon, j'ai un niveau de capture à 10. Et là, c'était un monstre au niveau 11. Voilà, parfait. Ça me fait monter au niveau 11. Ça doit être assez facile à le faire monter de niveau, de toute façon. Allez, Harpatron cette fois, je vais le laisser finir le monstre. Il ne s'était pas pris suffisamment de dégâts pour que ça impacte le prochain combat, de toute façon. Ouais, c'est ce que je te fais sur une attaque normale, 25. Pas besoin d'un coup critique. Alors, je sais qu'Harpatron a plus d'expérience que les deux autres. Mais... Ah, il en a autant que Terrell, quoi. Ok. Mais, voilà, je préfère toujours envoyer un monstre résistant face à l'élément d'en face. Comme ça, c'est plus efficace. J'imagine que le téléporteur n'est pas actif vu que c'est une autre version de la Forest Scarabée. Pas de drag. Beaucoup de feu. Allez, capturons-le aussi. Et niveau 12 en plus. J'ai jamais compris ce que ça faisait, ça. Ça doit être une sorte de buff. Bon dégâts. Bon dégâts. Et niveau 12 aussi. On va taper dans mon écran, je suis désolé. Euh, capture. Je regarde qui, là-haut. Je regarde qui, là-haut. Mais oui, ça me proche même du niveau 13. Ok, rang parfait, ça ne veut rien dire. Rang expert. Ok. Et après, rang parfait. Non, non, non. Rang parfait. Je sais pas, maître, un truc comme ça. Bon allez. Fight me. La musique qui s'améliore à chaque niveau. Ça ne coûte que 10, le sort d'art patron. Je pense que c'est une bonne chose de pas l'avoir fusionné, lui, en fait. D'ailleurs, je me suis renseigné, il y a un Jad Cocoon 2, que je ne savais pas du tout, ça. Il n'a pas dû fonctionner parce qu'au final, ils n'ont pas fait 3, jamais. Et dans le 2, il n'est pas possible de fusionner les créatures. Et pour le coup, je pense que c'est normal vu à quel point le nombre de combinaisons possibles est absolument hallucinant. C'est pour ça que je disais, n'importe qui peut essayer de faire un guide sur Jad Cocoon, il ne sera jamais complet. Parce que il faudrait qu'il teste les fusions, toutes les fusions possibles de deux créatures. Et au-delà de ça, il y a même des créatures qui sont double fusionnées. Et c'est impossible, c'est impossible de tenir en compte tout ça. Même si je suis sûr que si on regarde un guide, il y en a qui donnent des très bons conseils sur une fusion en particulier qui fonctionne bien. Comme je disais, je n'ai pas l'impression que c'est un jeu suffisamment difficile pour avoir besoin d'une strat très particulière. Et là, je suis désolé, mais Art Patron, il a grandi. Il a grandi par rapport au combat d'avant. Il a grandi, j'en suis sûr et certain. Quand il sera au niveau 20, Art Patron, il sera bien bien gros. J'avais encore un doute, hein. J'avais encore un doute sur est-ce que Art Patron change de taille. Là, je suis presque certain qu'il a grandi. Alors, ça devrait être un autre combat, là. Un monstre de l'air, c'est ça ? Ils sont deux. Et je n'ai pas... Deux monstres de Fallew. Très bien. Ils ont perdu un autre roi soleil, donc j'ai le droit de m'enfuir. Je crois que c'était plutôt par là-bas. Ok, ça c'est déjà un mur. Non, mais je crois que c'était plutôt du côté du temple. Allez. Allez. à la fin ça va être un vrai dragon l'heure genre j'ai une grosse grosse taille comme les premiers dragons qu'on a affronté au début du jeu qu'on ne pouvait pas battre j'entraînerai les autres quand ils se rencontrent un monstre il leur sera plus simple à battre à la limite je pourrais essayer de faire full dégâts avec Art Patron et comment il reste plus que deux HP à envoyer un des deux autres alors un truc qui ressemble à une montre religieuse hors de question que de capture pour moi ça c'est des saletés je me rappelle d'avoir entendu quelqu'un je sais plus du tout dans quel contexte j'avais entendu ça mais quelqu'un qui disait en parlant des montres religieuses d'imaginer si c'est ce type de créature qui sera en train de dominer la terre qui aura évolué avec notre niveau d'intelligence et tout ça et au final après chaque accouplement décapite la tête du mal on imagine dans la société actuelle si ça fonctionnait comme ça je serais un peu la merde quand même et là on peut se dire qu'il y a peut-être des races extraterrestres où ça se passe comme ça et c'est pas fait pour nous rassurer et c'est sans doute à cause de ça que sont créés les Dead Space les aliens et tout je vais envoyer un repas trop pour les deux combats ils devraient peut-être compter au niveau suivant et puis je veux voir un vrai dragon en fait c'est surtout ça je veux qu'il se transforme je veux du Skyrim dans Jet Coopman je veux du Skyrim dans Jet Coopman Yes Juste 30 points de véhicules ils se foutent pas de moi là dessus bah alors j'allais dire un truc mais au final non ça fait pas de sens parce que j'allais dire ça fait du sens que s'il y a moins de créatures et qu'on peut moins en garder et moins entraîner que le jeu nous les fait pex plus rapidement mais non justement ça fait pas de sens si on compare encore une fois à Pokémon pour moi il y a une créature plus ça doit être difficile pour moi il y a une créature plus ça doit être difficile c'est pas exactement mon meilleur quoi c'est mon nom de 3 là du coup mais c'est lui que j'aurais dû envoyer je suis trop con il restait 5 HP j'aurais pu l'envoyer bon c'est pas grave j'ai bien le temps de l'entraîner mais si jamais je galère comme je disais je l'entraînerais en off et puis voilà peut être plus longue la forêt ou quoi ? je me rappelle pas de cette zone là et de la zone juste avant ouais franchement il peut le faire voilà il le fait même en deux tours dans le même tour sans se faire attaquer je me rappelle de Pokémon rouge feu vert feuille rouge feu vert feu pardon et je me rappelle que dedans ils avaient mis des combats comme ça où les dresseurs pouvaient nous envoyer deux Pokémon en même temps et je me rappelle avoir été déçu parce que moi ce que je faisais en fait c'est que j'avais que un drap au feu dans mon équipe il était niveau 100 il était à défoncer tout le monde en un coup c'était le but quoi et je me rappelle qu'on pouvait pas faire des combats contre contre des couples si on avait qu'un seul Pokémon j'ai dégoûté parce que j'ai dit putain mais moi je vous l'envoie tout seul ils vous pètent les deux quoi je sais pas si eux ils pensaient que c'était justement une question de faire play ou un truc comme ça je crois que j'entraîne Mardraig mais c'est contre justement un ennemi qui est résistant à son type je vais essayer une fois le poison j'espère que ça fonctionne j'espère que ça fonctionne c'est ça le dessus ça fonctionne aussi on va dire ça comme ça il passe niveau 12 c'est ce qu'il faut je me rappelle de cette zone par contre il n'y a plus d'objets au sol cette version du monde bon on va jouer le Spawn Mardraig on va jouer le Spawn Mardraig on me demande si l'autre il va résister aussi non bon c'esternèque Dernier j'oublie que les monstres donnent des objets des fois Ça m'arrive tellement rarement. Je pense qu'on arrive au bout. Yes. Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille que j'aille ici. C'était la fin du niveau dans la première partie. Je n'en attendais pas moins du fils du lion de Parade. Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici. C'est ce qu'il m'avait dit dans l'autre monde aussi. Sauf qu'il n'avait pas le même ton. J'imagine que tu as beaucoup appris durant ton voyage. La tâche d'émettre tes cocons est de canaliser l'énergie négative qui envahit ce monde et de l'enfermer dans nos cocons. Mais cela ne sert à rien si nous ne vivons pas en harmonie avec la forêt. Chaque fois que je vois lui, je ne peux m'empêcher de penser. C'est sa haine qui le guide, qui le contrôle. Les villageois sont pareils. L'homme craint ce qu'il ne connaît pas. Or, c'est précisément ce qui nous conduit à la ruine. Depuis la tragédie de Jaina, nos âmes ont connu la peur et la ruine des centaines de fois. J'aime bien la posture de le vent. Dans ces conditions, la vraie purification était seulement envisageable. Si tu es l'étonné de la lumière, alors bânie de mon coeur le doute qui l'empoisonne depuis si longtemps. Et bien, vous savez quoi ? J'en suis à présent certain, c'est ici que moi je n'avais jamais réussi à aller plus loin que ici quand j'étais gamin. C'est ce combat-là que je n'arrivais pas à passer avec juste le vent. A voir si je peux faire mieux maintenant. J'ai beaucoup d'emprise sur l'obscurité qui hante le coeur du maître des concomples. Ouais, enfin t'es le maître du feu alors que moi j'ai un patron. Je me rappelle, et ce combat justement comme je ne savais pas qu'on pouvait utiliser des monstres à l'époque. J'ai été jusque là sans m'en rendre compte, sérieusement putain. Mais du coup quand j'avais recommencé le jeu et que j'avais capturé Art Patron, mon but c'était d'arriver jusqu'à lui. Voilà, en gros si j'avais réussi ça aurait été très simple je pense. C'est intéressant ton scorgion, même si le design il est quand même vachement... Oh la vache, en fait je vais peut-être perdre ce combat moi. Ouais vous savez quoi, c'est même très probable que je le perde. Le problème c'est que s'il sait me faire du poison... Je prends juste le vent parce que je ne peux pas me permettre de perdre Art Patron pour l'instant. C'est pas possible... Ah merde ça marche tout sur une seule personne. OK, je sais qu'il n'y a pas de combat. ça fait rien du tout on va essayer quand même ça n'avait rien fait du tout ni dégâts, ni s'en vaillis je pleurais clairement pas ah il m'enlève la mana super j'enlève un pixel je l'avais dit jusqu'à maintenant tout avait été un petit peu trop simple pour moi c'est normal qu'au bout d'un moment il y a quelque chose qui me tombe sur la tranche comme ça mais c'est pas grave c'est pas grave je sais ce que j'ai à faire et je reviendrai face à lui avec trois monstres de un peu d'eau et puis voilà ça sera pas très très dur mais comment je pourrais lui remettre par monstres de toi le problème c'est que leur patron est blessé en fait et blessé et empoisonné et l'autre en face par contre sa mana il y a à la limite si je bats lui est ce que le vingt serait capable de battre monsieur feu je pense que la question ne se pose même plus vu ce qu'il vient de me mettre dans la tranche et c'est là qu'on va voir si le jeu est sympa ou pas parce que j'ai pas sauvegardé depuis assez longtemps bah depuis le début de l'épisode en fait donc de toute façon ça changera rien pour vous rien du tout je retrouverai devant devant ce combat quoi c'est malheureux c'est une défaite c'est une défaite c'est une défaite c'est une défaite en fait en fait c'est le meilleur truc que je peux lui envoyer Et voilà J'aurais pu aussi me soigner Bon c'est pas grave Je pense que ce combat au final j'aurais pu le gagner Mais voilà c'est pas très très grave Ah il y a quelque chose à me dire Ah mais c'est vrai il n'y a jamais vraiment de game over Tu m'abandonnes déjà Ton échec précèdera la corruption des âmes des créatures du savoir Si tu ne parviens pas à me vaincre Les créatures du savoir seront condamnées à la souffrance éternelle Dans le feu de l'enfer Et on t'appelle la lueur de l'espoir Oui bah ça va Ça va aller Bon c'est gentil de la part du jeu De me faire revenir ici quand même Je vais m'occuper de revenir à temps Objectif Objectif niveau de capture 15 Et toutes les créatures au niveau 16 Comme ça je serai tranquille je pense Je pense Bon allez je vous remercie d'avoir regardé cet épisode Et je dis à la prochaine sur JetCoco Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo